Parce que l'histoire se répète, 38 ans après God Valley, préparez-vous à vivre la guerre finale pour le One Piece à Marie Joise. Et tout commence aujourd'hui avec la mort de Monkey D. Garp. Bonjour à tous et bienvenue au Mont Corvaux. Voici Kitaro et voici Kamal Théro. Et bienvenue... ...Kiddy Garp. Bonjour à tous et bienvenue au Mont Corvaux. Voici Kitaro et voici... Bogart Fan... ...Akunt non abuse. Non Kitaro... Kitaro abuse. Bogart Fan Akunt. Ça commence. Ça commence. Je me disais bien que... Vous voyez j'ai un détecteur à fraude. J'ai des yeux à rayon X par rapport aux fraudes. C'est pas assez vite mais j'ai lu... Garp. Je me suis dit oula j'ai loupé un truc. Et il y a effectivement Bogart. Kamal Théro. Et bienvenue dans notre analyse complète du chapitre 1087 de One Piece. Ça y est on est de retour. Incroyable. Et il n'y a toujours pas les Mugiwaras. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie ? Les amis cet été c'est le Gear 5. C'est le live action. C'est le One Piece Day. C'est les plus grands chapitres de toute votre vie. Quelle joie. Quel bonheur. Il n'y a pas eu meilleur moment pour être fan de One Piece. Et vous nous connaissez. On sera toujours là pour vous parler de absolument tout. C'est pourquoi on voulait vraiment vous remercier. Oui c'est vrai. Il a totalement raison. Il n'y a pas de meilleur moment. La fin de Garp. Garp complètement finito. Garp qui se fait planter. Garp qui se prend une bonne patate par son ancien élève. Il n'y a pas de meilleur moment. Les mecs c'est maintenant. Il faut le vivre ensemble. Il faut qu'on soit là pour le voir. Se faire tabasser. Comme on dit il faut bien tout se paye. Il faut bien payer les erreurs du passé les mecs. C'est plus Bogart c'est Bobard. Bobard. Moi je l'appelais Borat mais Bobard c'est bien aussi. Vous mettez votre plus gros acquis légendaire des rois sur votre pouce bleu. Vous vous abonnez à la chaîne parce qu'on est bientôt 800 000 abonnés. Et vous n'oubliez pas d'activer la notification. Sans déconner ça nous aide énormément. A la réalisation de nos projets. On a plein de trucs à préparer. Et on vous en dit. Abonne-toi Rio. Mais je suis déjà abonné. Ah non. Oh la la. Ah ne t'abuse. Pas plus parce qu'aujourd'hui nous allons parler de la notion justice dans One Piece. Aokiji enflammé, tranquille, ambigu. Lui c'est le pire lui. Justice ambigu. Lui en fonction de ce qu'il voit. Kizaru c'est très simple. C'est quoi la justice ambigu. C'est devant des supernovas il est énervé. La justice absolue. Il les fume. Devant Ray Lievieux. Ah bah non. Ah bah là vous comprenez pas. Enfin là vous comprenez. Bah c'est la justice tranquille. En fait ça dépend de qui le combat. Voilà. Si le mec est fort. La justice est tranquille. Je vous présente l'un des plus gros escrocs de la marine. Il casse bien son jeu. Le Ramzi de la marine. Kizaru. De l'incident et la guerre finale de Marie Joise. Du retour des Mugiwara. Mais plus que tout de la mort de la légende. Mon qui dit Garp. C'est la fin. Ici tout le monde a peur de lui. Ah bah y'a que dans la marine que les gens ont peur de lui. Du côté pirate. La justice de Bogart. La justice de la cachette. Ah il se planque hein. Bogart il est bien caché hein. Là faudrait vraiment qu'il fasse quelque chose hein. Parce que honnêtement je vous préviens. Si Bogart. Vu qu'on me l'a vendu. S'il ne fait pas un truc de ouf. Vous allez m'entendre les mecs hein. Parce que là on me l'a vendu. C'est Roro noisoro hein. C'est Roro noisoro avec le bandou et le Haki des rois. On me l'a trop bien vendu hein. Pour la famille c'est différent. Regardez regardez. Boum boum. Dans le Shinjao les Gaout. Nous y voilà. 13 ans après le traumatisme de Marineford. Sommes-nous prêts aujourd'hui à perdre une nouvelle légende ? Ah du coup ils vont analyser Garp. J'ai bien envie de voir s'ils vont parler un petit peu de toutes les contradictions du bonhomme. Vous voyez Ace, Luffy. J'ai bien envie de voir s'ils vont nous démontrer que cet homme est... C'est pas péjoratif hein. C'est un fait. Est un raté de par tous ses échecs. J'ai bien envie de voir. 13 ans après l'assassinat de Barbe Blanche par l'équipage de Barbe Noire. Nous avons l'impression qu'avec le chapitre 1087 de One Piece l'histoire se répète. Et alors peut-être qu'il est temps de dire au revoir à Monkey Diga. Mais alors aussi temps d'en apprendre un peu plus sur lui. Une des pierres angulaires à retenir de ce chapitre c'est l'importance accordée à l'entraînement. Jusqu'au nom du chapitre, sac de cuirassé. Une façon de nous présenter à nouveau ces personnages dans One Piece qui ne sont pas nés ce qu'ils sont mais sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Des mecs c'est des monstres, des tremons c'est pas. Des créatures nées très bizarres comme Charlotte Lin-Lin, comme Kaido sans bête, comme peut-être même Edward Nude. Bah ouais on voit la différence hein. C'est ça la différence entre un Yonko et un homme qui doit se mettre avec Pengoku pour battre Shiki. C'est ça. C'est triste hein. On me dira oui mais c'est le favoritisme de Mère Nature. Oui. Je pourrais vous répondre non. Mais la réponse est oui. Il n'a pas eu de force innée, il n'a pas eu de caractéristiques particulières, il a dû s'entraîner, oui. C'est triste mais c'est comme ça. Il n'avait qu'à avoir un acquis des rois de ouf comme Rayleigh ou Shanks. Malheureusement il n'a pas. C'est triste hein mais oui c'est comme ça. C'est des gens, c'est des cums comme vous et moi mais qui ont passé toute leur... Après, bien évidemment les monstres se sont également entraînés, ils ont combattu. C'est pas juste que tu es extrêmement fort dès le début, non. C'est juste qu'ils partent sur un avantage, effectivement, il devient Yonko, c'est comme ça. Après tu peux atteindre un certain niveau sans... Attendez, en niveau Yonko qui n'a pas vraiment de don inné. En vrai tu auras Shiki, ouais tu auras Shiki en vrai hein. En termes de acquis des rois, pas de confirmation. En vrai tu auras Shiki, tu auras un bon exemple, voilà. Je pense que c'est l'un des seuls exemples hein. On y voit Yonko qui n'a pas de trucs surnaturels de ouf, vous voyez. Entraîner à s'entraîner. Sinon il y a Miyoko. À la mano, à l'huile de coude. Et ça, ça nous rappelle le flashback finalement de Komi au tout début de One Piece. Et c'est quand même assez surprenant de voir qu'Eshiroda, il crée des ponts tout à fait logiques, tout à fait corrects, même cohérents, qui sont pas si surprenants que ça. En vrai, Shanks, acquis des rois, comment dirais-je, il a un espèce de don vis-à-vis du acquis des rois. Donc, ce que malheureusement Garp n'a a priori pas. Mais qui par contre date d'il y a plus de 20 ans. C'est là qu'on voit qu'Eshiroda, il crée toujours des histoires normales, des belles maximes, mais pourtant sur le très 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 long terme. Et alors quand on voyait Kobi et Elmeb qui étaient torse poil à frapper des trucs avec leur sabre, à donner des coups de poing, et Garp qui disait allez venez les gars, vous voulez me frapper. C'est triste, Kobi entraîné par Garp, le héros légendaire et tout, au final, il se fait avoir comme un bleu et il a le son de Garp sur les mains. C'est extrêmement triste. En tant que fan numéro 1 de Garp, je trouve ça extrêmement triste. Sous le soleil couchant, il n'y avait pas de fruits du démon, il n'y avait pas de acquis, l'époque de nos grands frères, et il n'y avait que des gros coups de poing. On se rend compte donc qu'aujourd'hui, Garp réitérait l'expérience qu'il avait eue avec Aokiji, son premier élève, cette fois-ci sur Kobi et Hermep. Et Jiroda adore lorsque l'histoire se répète, vous allez le voir. Mais surtout, l'auteur ici nous rassure, le pouvoir de la Monkidi family n'est pas inné. Et je crois que c'était un peu une peur de beaucoup de lecteurs, se dire, merde, peut-être qu'au final, Monkidi Luffy, c'est l'enfant du destin. Tout lui tombe sur la main, c'est celui qui a pu manger le fruit du Hito, Hito-domi, modèle Nika, et donc devenir une divinité. Mais je vous rappellerai que si aujourd'hui, Monkidi Luffy est un dieu solaire dont la seule limite est son imagination, rappelez-vous qu'au Montcorvo, il n'était pas capable de donner une patate à... Eh oui, Luffy s'entraînait pendant 10 ans pour mettre au point sa patate, qui a mis KO le monstre marin. Donc oui, et puis tous les combats qu'il y a eu derrière, c'est pas... De toute façon, tu peux des fois avoir une aide vis-à-vis des gênes et tout, mais bon, si t'en fais rien, t'iras pas loin. Donc ouais, je suis d'accord. À Ace et Sabo, Monkidi Luffy, si c'est un énorme singe de deux de QI dans le quotidien, au combat, c'est un véritable stratège. Et on l'aura vu sur 26 ans, son évolution est immense. Luffy, c'est quelqu'un qui a toujours su observer les... Gare, Pionko, il y a Voldemort dans le chat, il a qu'une question, lui, il est là pour ça. Gare, Pionko ou pas ? Non, non, Voldemort. Non, 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 non. Voilà, je sais pas si t'es venu que pour ça, mais voilà, je dois répondre, non. Jamais de l'avis. ...qui a pu adapter son combat et ses techniques avec plusieurs vitesses, du gear seconde, du gear third, du gear fourth... Il veut rien savoir, je te jure, il est venu pour Gare, Pionko, Pionko. Il est... Et je te dirais même, Voldemort, qu'au niveau de Jack Hiderot, pour l'instant, il n'a pas une trace, pas une miette, pas un millimètre, voilà. ...jusqu'au gear fifth, jusqu'à son éveil. Mais sachez bien, les amis, que le Ito Ito Nomi ne s'éveille pas pour n'importe qui. Il est reparti. Il voulait rien savoir. Voldemort, il est venu pour Gare, Pionko, Pionko. Il a cru que j'allais dire, ah ouais, tu sais, je pense qu'il est niveau Yonko, je pense que Barbe Blanche à côté ne fait pas le figure. Prestation de Barbe Blanche à côté de Marineford, c'est de la merde. Non, non. Il s'est pris un coup d'épée, il s'est fait planter, et une droite, il est par terre quasiment inerte. Donc, non. J'attends une grosse masterclass pour peut-être, pour peut-être, dire que la prestat n'est pas décevante. Mais en tout cas, pour l'instant, on part sur une mort compliquée. Pour l'instant, comme prévu, d'ailleurs, c'est vrai que je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais beaucoup avaient dit dès la semaine dernière, oui, vous avez vu, Rio, Klim, Klim, Klim. Alors que j'avais prévu, il y a cinq mois, qu'il allait affronter deux commandants. D'ailleurs, j'ai même mis l'extrait. Donc, non, les gars, il n'y a pas de Klim, il n'y a pas de niveau Yonko, il n'y a rien. Pour l'instant, il n'y a rien. Pour Garp, il n'y a rien pour l'instant. Il s'est fait planter par Shiryu, donc Shiryu l'a fait mal, et après, il a fait mal à Shiryu. Shiryu rigole, Shiryu n'est pas KO, et il n'a pas non plus mis KO au Kiji. Pour l'instant, son seul palmarès en termes de victoire, c'est sans le Roi de Wolf. Et ça, c'est un fait. Avant tout, c'est le Gomu Gomu no Mi. C'est un fruit totalement minable. Comment ça, Klim ? Il m'avait dit... En fait, ouais, je me suis renseigné. C'est à cause de Shiryu. En fait, il y a eu les spoils, parce que beaucoup lisent, et le premier liqueur avait dit qu'il avait battu, j'allais dire Voldemort, qu'il avait battu Shiryu. Et donc, du coup, beaucoup se sont excités dès mardi. Vous avez vu, il a battu Shiryu, il a battu Shiryu. Alors, il est où Shiryu ? Bon, bah Shiryu, il est là. Shiryu, il a bien planté. Et Garp va mourir à cause de Shiryu. Donc, maintenant, ils ont essayé de se rattraper. Ils ont essayé de se rattraper en mode, oui, mais vous avez vu, il a fait mal à Shiryu, vous avez vu, il a peu utilisé de Haki, les gars. Je vous l'avais dit. Je vous ai dit que Shiryu allait les traumatiser. Je vous ai prévenu ou pas ? Je vous ai dit, Shiryu va leur faire mal. Effectivement, qui a fait très mal à Garp ? C'est pas Okiji, c'est Shiryu. Qui l'a planté sévère ? C'est Shiryu. Qui est passé, outre sa résistance d'homme de fer ou je sais pas quoi ? Shiryu. C'est Shiryu. Vous pouvez essayer de dire oui, Shiryu, Frode et tout, les gars. Tout était prévu. Et je ne fais pas que des théories One Piece. Je fais également des théories sur l'humain. Et je vous avais dit, j'ai théorisé la réaction des gens. Il allait les choquer. Effectivement, il les a choqués. Ils disent Frode. Et le pire, c'est qu'on me dit ouais, mais Ryu, t'as vu ? Ils transpirent. Mais ils viennent se prendre un coup de garpe qui vient de se faire planter un garpe énervé. Miyok, il a entendu on va combattre Luffy. Il s'est chiant dessus, il a transpiré. Donc s'il vous plaît, les mecs, ne comparez pas l'incomparable. Si vous voulez parler de Shiryu, ne parlez pas derrière de Miyok parce que c'est ridicule. C'est ridicule. Tu me parles de Miyok, il a entendu Shanks, il s'est chiant dessus, le pauvre. Il a dit quoi ? Le One Piece ? Quoi ? On va combattre Barbe Noire ? Mais tu es fou ? Non, les gars, s'il vous plaît. Maintenant, je comprends, honnêtement, je comprends parce qu'ils pensaient que Shiryu avait été one shot, mais tu ne peux pas one shot Shiryu quand tu es garpe. Ce n'est pas possible. Ils vous diront non et tout. Mais on sait très bien comment ça s'est passé, les gars. On a tout. Tu as eu les leaks ? Le leakeur, bien évidemment, il a dit Shiryu battu. Ils se sont dit alors, one shot ? Mais il n'y a pas de one shot, les mecs. Il a one shot Shiryu. Masterclass Magellan. Mais non, voilà. Moi, je quitte le FC Shiryu. Sa perf m'a déçu. Écoute-moi bien, mon ami. Qui a passé la défense de Garp ? Qui ? Aokiji l'a tenté, il s'est pris un blue hole. Shiryu, boum, il a planté, passé à travers la défense. Il n'en peut plus, Garp. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus, mec. Shiryu, dis-toi, il n'a rien fait pour l'instant. Tout ce qu'il a fait, Shiryu, tu sais c'est quoi ? C'est l'équivalent de King, le coup d'épée contre Marco pendant le 2 contre 1. Quand tu compares ce coup d'épée à King, fin de combat. Il y a une grosse différence ou pas ? Comme pour Shiryu, mon ami. Oda te parle. Il t'a dit Shiryu et plus fort qu'Aokiji. Attends, ça arrive. Ne sois pas trop pressé, mon ami. Il a fait ce qu'on lui demande, il a pris ses responsabilités. Il a dit combat long, mais j'en ai rien à foutre. Boum, stratégie, il a planté, il n'en peut plus. Quitte à se prendre un gros coup. C'est comme ça. Oui, c'est pris un coup de Garp. Bah oui, alors, c'est pris un coup de Garp. Tu penses que Myok se mange un coup de Garp, il n'a rien ? Faut pas abuser. Vous vous rendez compte que Shiryu, c'est le seul mec où on lui demande de one shot Garp dans un arc ou mini arc où le VIP, c'est Garp. Mais ça n'a pas de sens, les mecs. Ça n'a pas de sens. On lui demande, vous voulez quoi de plus ? Il a planté Garp et Garp n'en peut plus. Honnêtement, que voulez-vous de plus ? Et le pire, c'est qu'il a rigolé. Il a dit rayon. MVP plutôt. J'ai dit quoi VIP ? J'ai dit VIP. C'est pas grave. Carte VIP, c'est pareil. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est fini, les mecs. Il a fait ce qu'on lui demandait, ce qu'il avait besoin de faire. Il a planté VIP. Et le pire, c'est qu'il a dit rayon. Rendez-vous compte de la folie, les mecs. Ce que beaucoup veulent minimiser. Non, non, non. Il a planté Garp, il a dit rayon. C'est terminé. Moi, c'est ce que je lui demande. Moi, je lui demande de le faire très mal et de laisser Okiji finir le travail. C'est ça que je lui demande, moi. Jamais de la vie, je lui ai demandé de one shot Garp. Faut pas exagérer non plus. Est-ce que j'ai dit Shiryu va le one shot ? Non, faut pas non plus exagérer. C'est comme si on demande à Rayleigh de battre Kizaru sur l'archipel. On peut pas lui en demander. Les circonstances, le personnage, le contexte fait qu'il peut pas. Il va pas le fumer. Par contre, tout ce qui entoure le combat nous dit qui est qui. Shiryu, on va pas lui... Non, je pense qu'on va continuer parce que ça fait déjà un petit moment que je parle alors que je suis en pause. À la base, je suis une react. Rayleigh ne peut donc pas fumer Kizaru. Non. Oh là là. Il faut vraiment tout niancer avec vous. C'est une dinguerie. Vous me rendez fou. Tu vois le raccourci là ? Ah, vous me rendez fou. C'est une dinguerie. Qui souhaite posséder le fruit de l'église ? C'est vraiment... Tu sais quoi ? J'ai même pas envie de te répondre. C'est une dinguerie. Je te jure. J'ai même pas envie de te répondre. Tu m'as rendu fou là. Là, ça y est, j'ai mal à la tête. Non, mais blague à part. Quand je dis ça, c'est que Kizaru devait être un Marineford. Donc, Rayleigh ne va pas le tuer. Tu vois ce que je veux dire ? C'est bon. Il m'a rendu fou lui. Ça y est, je suis au bout du rouleau. Allez, ça y est. J'étais content que le chapitre il m'a rendu fou. Allez, on va quand même continuer. Lasticité et pour obtenir les pouvoirs de l'imagination il fallait bien Monkey D. Luffy. Donc, ce n'est pas le fruit qui fait l'homme mais bel et bien l'homme qui fait le fruit. Le pouvoir de la Monkey D. Family de Garp jusqu'à Luffy en passant par Monkey D. Dragon. Comment vas-tu mon cher Butcher ? Alors Butcher, tu as pu voir un petit peu tout se passe comme prévu avec Shiryu. Ils tentent de le traîner dans la boue alors que quand c'est pour Kizaru sur Marco ah bah non il n'a fait que son travail. Moi ce qui me fume c'est que les amiraux sur Marineford ils n'ont fait que leur travail. Mais Shiryu ah bah non Shiryu c'est un lâche. Ah ah ça doit être ça ouais. Elle n'est pas innée. Elle est fruit sans mauvais jeu de mots d'un très long entraînement. Et c'est une bonne façon de nous présenter la saga finale vis-à-vis du personnage de Monkey D. Dragon qui va s'articuler comme un des cums les plus forts de tout One Piece si ce n'est parce que c'est l'archétype du père du héros principal dans les Shonen Neketsu le plus fort après avoir vu justement son papa vieilleux essayer de mêler absolument tout l'équipage de barbe noire un empereur. Et ce qui est le plus beau chez Luffy c'est que son fruit par essence c'est le fruit de l'imagination. Ce qui fait que si vous êtes fort si vous naissez comme barbe blanche et que vous avez un don que vous mesurez 6 mètres de haut ou que comme Kaido vous avez des cornes sur la tête avoir le fruit de l'imagination vous ne pourrez jamais l'éveiller déjà vous ne mourrez jamais donc déjà vous ne pourrez pas l'éveiller mais surtout c'est parce qu'il faut réfléchir c'est parce que Luffy c'est un galérien c'est parce que Luffy il ne savait pas quoi c'est un génial combat oui tout à fait oui 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 qu'il a essayé de manipuler son fruit et c'est tout simplement comme on dit aux enfants allez il faut que tu t'ennuies parce que c'est là que tu vas réfléchir et c'est là que l'intelligence elle travaille donc le fruit c'est le fruit ultime pour ceux qui justement n'ont aucun oh par pitié Abdeligno qu'est-ce que tu veux de plus honnêtement regarde je te le demande que veux-tu de plus il a planté Garp qui est venu pour sauver Kobi il l'a planté il lui a dit tu sortira pas d'ici et il lui a dit Rayon tu veux quoi de plus Abdeligno dis-moi honnêtement on va pas lui demander de tuer Garp en un coup quand même ce n'a pas de sens il m'a répondu ou pas Albertigno nous avons donc le droit c'est pas Albertigno c'est Abdeligno excuse-moi il m'a répondu quoi tiens tiens attends attends je vais juste te voir oui il l'a planté mais il s'est fait coucher mais c'est pas fait coucher il s'est pris un coup il se relève c'est pas coucher c'est un coup donc Marco a couché King sur l'égachement de contrat qu'est-ce que c'est que ça mon ami Albertigno abuse tout premier flashback de Monkey D. Garp du manga personnellement je trouve ça très émouvant et ça nous permet d'avoir également la toute première mention de fils pour désigner Monkey D. Dragon de tout le manga Garp nous disait que Dragon était le père certes de Luffy mais jamais son propre fils comme s'il l'avait renié depuis le début cette fois il l'admet pendant son entraînement et on se rend compte que tel un boxeur le sac de cuirassé permet à Garp tout le long de sa vie c'est un infiltré tiens 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 le Bérigno tu serais donc un infiltré Magellan occupe toi de son cas s'il te plaît fais une petite vérif on a peut-être un infiltré parmi nous d'évacuer son stress d'exorciser un peu par contre OP c'est quand même le seul manga où il y a un mec qui se prend un gros coup d'un mec qui vient de se faire planter il est énervé l'autre souris il a dit rayon on lui dit tu t'es fait écraser t'es une merde c'est le seul mec on lui demande de O.S. Garp c'est de la folie fureuse on demande à Chilio de One Shot Garp c'est une dinguerie pourquoi pas Sous-titrage Société Radio-Canada